Thomas emmène donc son ami voir l'une des attractions les plus drôles de l'île. Et c'est la catastrophe. Il aurait fallu inventer une ceinture de sécurité pour autobus. À force de se balancer, Bertie est éjecté du wagon. Et Thomas ne s'en aperçoit même pas. C'était vraiment génial, pas vrai ? Thomas regarde derrière lui. Il voit Bertie tanguer dangereusement. Oh, passez-moi, je suis... Mais le pire est à venir. Soudain, le gros contrôleur arrive. Et croyez-moi, il est très fâché. Thomas, ma mère est en train d'attendre Bertie. Elle l'a vu passer il y a une heure avec toi. Et il ne s'est pas arrêté. Mais à quoi vous jouez, tous les deux ? Thomas est rouge de honte. Je suis désolée, chef. Il ne connaît pas les sites où seule une locomotive peut aller. Mais j'ai perdu la notion du temps et je m'en excuse. À cause de moi, Bertie ne va pas pouvoir se rendre utile. Thomas comprend qu'il a fait une bêtise. Il regarde Bertie qui se balance tristement. Il faut qu'il se rachète. Monsieur, moi, je ne peux pas le sortir de là. Mais Harold, ça, oui. Si vous êtes d'accord, je vais vite aller le chercher. Presse-toi, Thomas. Ma maman a horreur d'attendre. Au centre de recherche et de secours, Harold accepte tout de suite de les aider. Thomas repart à fond les wagons. Et il repasse encore une fois devant Donatienne. Thomas ! Qu'est-ce que tu as fait de mon autobus ? Euh, il est sur l'île de Brume, madame. Moi, j'adore cette île magique. Une idée traverse alors la chaudière de Thomas. Au fait, et si je vous emmenais là-bas ? Bertie serait ravie de vous voir. Donatienne réfléchit. Puis, elle sourit. Oui, bien sûr, merci. Ça va beaucoup me plaire. La vieille dame et ses amis grimpent alors dans la cabine du conducteur. Puis, Thomas redémarre et file à toute vapeur vers la gare des bûcherons. Harold est déjà arrivé. Donatienne s'agrippe à son chapeau pour l'empêcher de s'envoler, mais toute cette agitation l'amuse énormément. Bonjour, mon chéri. Oh, quelle aventure étonnante ! Bertie, tu vas bientôt être sauvé ! Bertie est soulagé. Merci, madame ! C'est Thomas qui prend les choses en main. Tu es prêt, là-haut ? On peut commencer, oui. Vas-y ! Très vite, Harold réinstalle l'autobus sur le wagon plat de Thomas. Il me vient d'une idée. Ça vous dirait si je vous emmenais faire un tour avec Bertie ? Et comment ? Oh, oui, avec plaisir. Tenez bien vos chapeaux. On se dépêche, mon grand. Oui. Allez, on embarque ! Finalement, la visite se passe merveilleusement bien. Bertie a retrouvé le sourire. Donatienne aussi. Merci beaucoup, Thomas. Et merci à toi aussi, Bertie. J'ai ri. J'ai vibré. Bref, j'ai adoré. Thomas siffle pour montrer sa joie. Et Bertie lui répond en klaxonnant. Merci encore, Thomas. Même le gros contrôleur sourit. C'est vous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotifs Rouge et vert, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Sous-titrage Société Radio-Canada